Céline, le 22 août 2008, la Ville de Québec s'est offert tout un cadeau pour ses 400 ans. Un spectacle de Céline Dion sur les plaines, entouré de plusieurs invités. Elle t'a fait le bonheur de 200 000 personnes sur place. Un spectacle mémorable avec une finale grandiose. C'était la première fois que tu chantais avec Ginette Renaud. Manon. C'était la première fois que tu chantais avec Ginette Renaud. C'est des frissons à chaque fois. Et j'attire à faire remarquer que c'est Céline qui chante la note en haut en passant pour ceux qui ne suivent pas la musique. C'est Ginette qui me portait. C'est ça qui est important. Ginette a été la plus grande source d'inspiration de ma jeunesse. Et justement, quand on préparait le spectacle, René et moi, on en parlait et on se disait que ce serait vraiment extraordinaire de pouvoir chanter avec Ginette. Et Jean-Pierre Ferland, tu peux-tu t'imaginer? J'avais la mise en scène et je disais, Ginette ne rentre pas à droite et Ginette ne rentrera pas à gauche. Ginette, c'est dans le milieu de l'océan. Ginette, elle va rentrer en haut, dans le milieu, puis les eaux vont s'ouvrir, puis elle va descendre l'escalier. « Ouais, mais dis-le à tes menottes, là. » Et on est en train d'oublier un petit détail. Alors, j'ai dit, OK, c'est pas grave. Ben, il dit, c'est parce qu'il faudrait peut-être appeler Jean-Pierre puis Ginette pour leur demander s'ils veulent faire le show. C'est un grand moment de la musique québécoise, moi, je pense. Ce moment-là qui me donne des frissons à chaque fois, moi, j'en reviens pas. Puis c'était Jean-Pierre Ferland qui se liquéfie derrière. Il est tellement heureux. Là, je dirais qu'il jouit tout seul. Ben, tu penses que c'est un orgasme de 2 minutes 35. Un record. Un record. Un record. Ben, surtout pour un gars. C'est...